Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On présente ici quelques exemples d'exercices de développement. Pour rappel, sans insister, puisqu'une autre vidéo précise ces éléments et les explicite, développer c'est transformer un produit en somme aux différences. Et les trois outils de base du développement sont la distributivité, ou simple distributivité, mais souvent appelée distributivité, la double distributivité et les identités remarquables. La double distributivité, finalement, comme c'est faire deux fois la distributivité, ce n'est pas la plus importante. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la distributivité et les identités remarquables. Ici, on en présente trois, il en existe d'autres, en particulier une quatrième, mais on se concentrera ici sur ces trois identités remarquables. Les exercices proposés sont les suivants. Donc, le premier, développer l'expression suivante c. Donc, c est égal à moins 3,5 fois, c'est une multiplication implicite. Ici, entre 3,5 et la parenthèse, il y a bien un fois. C'est donc bien cet objet est le nombre moins 3,5 qui multiplie le nombre x moins 2, ou bien l'opposé de 3,5 qui multiplie x moins 2, mais c'est cet équivalent. Donc, multiplication. Cet objet est donc un produit. Et je vais développer, c'est-à-dire que je vais transformer ce produit en une somme ou une différence à l'aide d'un des outils. Ici, c'est la distributivité. Je vais distribuer 3,5 sur x et 3,5 sur le 2 ici, en respectant les règles des signes. C'est-à-dire que moins 3,5 fois x, ça va faire moins 3,5 x. Le fois est implicite. Et puis, moins x moins, donc plus, 3,5 x 2, et 3,5 x 2, ça fait 7. A observer, bien entendu, qu'ici, j'ai désormais l'objet, l'ordre des opérations me dit que le 3,5 et le x sont à traiter comme un tout, le 7, en plus entre les deux, j'ai donc ici une somme. J'ai transformé le produit en somme, c'est l'action de développer. Le B, l'expression E est égale à 3x moins 1 fois y moins 4. C'est donc ici une double distributivité. Je vais commencer par distribuer le 3x sur le y et sur le 4, toujours en respectant les signes. Puis, je distribuerai le 1 sur le y et le 4. Je vais donc obtenir 3x fois y. On ne peut pas réduire, ça fait 3 fois x fois y ou 3xy. Moins ici, puisqu'il y a le moins, 3x fois 4. Alors attention, je vais y aller tranquille. 3x fois 4. Et puis ensuite, moins 1 fois plus y, c'est-à-dire moins, je vais l'écrire comme ça, 1 fois y. Et moins 1 fois moins 4, moins fois moins plus 1 fois 4. Si je réduis, donc 3xy, ici 3 fois x fois 4, c'est la même chose que 3 fois 4 fois x. De nouveau, c'est comme s'il y avait une parenthèse, parce que là, il y a des fois. Et les fois sont prioritaires sur les moins à cause de l'ordre des opérations. Donc 3 fois 4, ça fait 12. x, le 1 fois y, pas besoin du 1, ça fait y. Et le 1 fois 4, fait 4. On me pose toujours la question si je peux réduire encore l'expression. Des x, y, des x, des y et des sans x et sans y ne peuvent pas être réduits les uns avec les autres. Dernier exercice. Donc, je commence avec a est égal à x plus 1 au carré. Alors, bien sûr, x plus 1 au carré, c'est en fait x plus 1 fois x plus 1. Ce qui veut dire que c'est la double distributivité. Mais je peux aussi reconnaître la première identité remarquable, qui me dit que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, le premier terme au carré, deux fois le produit des deux termes et le dernier au carré, c'est-à-dire x carré plus 2x plus 1. J'ai utilisé la première identité remarquable. Et j'ai bien transformé ici le produit de x plus 1 avec lui-même en somme de x carré 2x et 1. Action de développer. On va donc travailler les autres identités remarquables. Bx moins 4 au carré, c'est la deuxième identité remarquable. A moins b carré fait a carré moins 2ab plus b carré. Premier terme au carré, moins deux fois le premier terme fois le second terme, plus, attention, le deuxième terme au carré, ce qui me fait x carré moins 2 fois 4, 8x plus 4 fois 4, 16. Attention toujours tous les implicites, à savoir qu'ici, c'est comme s'il y avait une parenthèse, puisque l'ordre des opérations me dit que les éléments qui sont séparés par des fois sont liés entre eux prioritairement aux autres opérations, en tout cas aux opérations multiplicatives et additives. Le c, 3x moins 5 au carré, à nouveau la deuxième identité remarquable, donc c'est le premier terme 3x au carré, moins deux fois le premier terme fois le second, plus le second au carré, ce qui va me donner, attention ici, 3x et 3 fois x, propriété des puissances, donc la puissance va se distribuer, plutôt repérer sur chacun des membres, ici, de ce produit, donc ça va faire 3 au carré fois x au carré, ou directement 9x carré. Ici, même chose, même remarque que tout à l'heure, j'ai des fois entre chacun de ces quatre éléments, donc je peux les considérer comme liés, 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Attention ici de ne pas faire de distributivité, il n'y a vraiment que des fois, c'est 2 fois 3, fois x, fois 5, il n'y a pas de distributivité, la distributivité est toujours de la multiplication sur l'addition ou la soustraction. Donc il me reste le x aussi, 30x, 30 fois x, et puis plus 25, donc finalement 9x carré, moins 30x, plus 25. Et puis le dernier, je vais le mettre ici, le d, qui est 7x plus 2, fois 7x moins 2, je reconnais la troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, le résultat c'est a carré moins b carré, donc le premier terme au carré, moins le deuxième terme au carré, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, 49x carré moins 4. Donc voilà pour ces quelques exemples sur lesquels on s'appuie sur essentiellement la distributivité et les identités remarquables.